Les derniers jours ont été compliqués et pour le journaliste français, Liverpool a préparé le futur avec le recrutement de Diego Yota et Luis Diaz. En même temps, entre ces deux stars, l'une seulement pourrait continuer l'aventure. Liverpool a déjà pensé au futur. Ces deux joueurs majeurs étaient en fin de contrat et les deux prolongations étaient délicates à gérer en termes d'exigence salariale. Surtout qu'il se trouve que Mané a un salaire très inférieur à celui de Salah, ce qui pose déjà un problème. Donc on sait que le réajustement sera très complexe et que vraisemblablement, Liverpool, dans le recrutement, quand ils prennent Yota il y a un an et puis Luis Diaz à la trêve, on sent que ça se prépare quelque chose. À partir du moment où Salah décide de rester à Liverpool, la porte est ouverte pour Sadio. Il n'est pas chassé mais on savait que Liverpool n'avait pas la possibilité de prolonger. Sans doute les deux, ils vont laisser partir Sadio et apparemment, ce qui bloque, c'est l'indemnité de transfert avec le Bayern Munich parce qu'il y a une année de contrat à payer. Pour l'instant, c'est ce qui semble bloqué mais je crois que la destination est certaine. Ce qui veut dire que Liverpool va forcément laisser partir le joueur sénégalais pour pouvoir maintenir Mohamed Salah, le meilleur buteur de la saison en Premier League, fait déjà partie des trois plus gros salaires du club avec Thiago et Virgil van Dijk. Mais il semblerait que l'augmentation de 15% proposée par Liverpool n'ait pas suffi si un accord n'est pas trouvé avant la fin de son contrat. L'ancé jour de l'AS Rom qui souhaite prolonger de deux ans pour y quitter les restes gratuitement. Son os athlétique, son désir serait de rester en Premier League concernant Sadio Mane, le champion d'Afrique 2022. A visiblement choisi de rejoindre le Bayern Munich qui pourrait perdre Robert Lewandowski durant cette intersaison. Bien embêté par la situation, le bord de Liverpool a fixé le prix de Mane à 50 millions d'euros alors que les dirigeants municois partaient sur un transfert à 30 millions d'euros de Paris Saint-Germain, seraient entrés dans leur danse pour s'offrir le joueur sénégalais passé par l'FC Metz avec une puissance de frappe bien plus importante que celle d'un Bayern en difficulté depuis le Covid-19. Après la prolongation de Kylian Mbappé, mais aussi le départ d'Angèle Di Maria en fin de contrat, le champion de France se met à la recherche d'un nouvel élément offensif.